Stay busy épisode numéro 26, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'en sors plutôt bien après une semaine cloué au lit. Le nez qui coule, la gorge serrée, la tête dans un seau, bref, tous les symptômes qui vont avec. Mais, aujourd'hui, je me porte un peu mieux, ce qui nous emmène à l'épisode 26, un épisode un peu philosophique, parce que, durant cette semaine de maladie, je me suis posé énormément de questions. Des questions sur la vie, des questions sur ma profession, des questions sur les relations humaines, ce qui m'emmène aujourd'hui à vous poser une question très simple. Est-ce que vous avez l'impression que lorsque vous vous levez le matin pour aller au travail, est-ce que vous avez l'impression que ce travail donne un sens à votre vie ? Je dirais même plus, est-ce que vous avez l'impression que ce travail donne le sens que vous souhaitez donner à votre vie ? Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de ce thème qui revient et qui est récurrent en ce moment. Est-ce que votre travail vous aide à trouver ou à donner un sens à votre vie ? Je pense que les personnes qui, à un moment donné, commencent à se poser ce type de questions existentielles sont clairement à un moment pivot de leur vie. Et je pense que c'est ce que j'ai vécu il y a quelques jours. Je me suis vraiment posé cette question de « Voilà, Luigi, tous les matins, tu te lèves, tu vas travailler, est-ce que ton travail, est-ce que tu aimes ton travail ? » Je me suis réellement posé cette question « Est-ce que j'aime mon travail ou est-ce que je commence à le faire de manière machinale ? » Et donc, en me posant cette question, j'ai eu du mal à répondre à de manière spontanée. Donc déjà, quand on a du mal à répondre à « Est-ce que je suis heureux dans mon travail ? » On a du mal à répondre de manière spontanée. C'est que clairement, on ne l'est pas. C'est qu'on n'est pas heureux. Et au moment où j'ai réalisé en fait que je n'étais pas heureux dans ce que je faisais, sincèrement, ça m'a complètement bouleversé parce que je suis indépendant à mon propre compte. Et donc, clairement, ça chambule. Donc, c'est une question qui, clairement, pour moi, la réponse était non. Et en creusant un peu, en creusant un peu, en fait, je me suis rendu compte que déjà, ce n'était pas alarmant. Ce n'est pas que je n'aime pas mon travail, mais je n'aime pas la manière dont j'exécute mon travail en ce moment. Donc déjà, cette nuance, ça permet de ne pas remettre tout en question. on ne remet pas en question ces choix d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, mais plutôt la direction que l'on a prise à l'instant T. Et donc, moi, cette direction, c'est une direction que j'ai choisie il y a plus ou moins quelques mois quand j'ai refait mon offre. Et je dirais, j'irais même plus loin. Ce n'est pas une direction que j'ai choisie. c'est la direction que j'aurais dû choisir est clairement définie, les gens. Mais les circonstances ou la vie d'un consultant font que je me suis retrouvé à exécuter mon travail d'une manière qui ne me plaît pas du tout. Et je pense que c'est vendre du temps. c'est quelque chose qui n'est pas du tout en adéquation avec ma manière d'exécuter. Et je pense que beaucoup de consultants, beaucoup d'indépendants se retrouvent dans cette situation. c'est-à-dire qu'on est payé pour le temps de travail que l'on fournit. Ce qui est complètement dingue. on devrait être payé pour la valeur que l'on apporte et pas parce qu'on a fait huit heures dans une journée. Parce que l'objectif c'est de faire huit heures où l'objectif c'est d'atteindre les goals, les milestones qui ont été posés. Et donc déjà c'est ce troc argent en temps de travail c'est complètement dingue. Et donc j'ai commencé réellement à me poser cette question de comment est-ce que je peux alors moi être heureux dans mon travail. et donc j'ai commencé à faire la liste des différentes tâches que j'adore faire que j'aime faire dans mon travail. Et là encore une fois de plus je me rends juste compte en faisant cette liste que j'ai un cheval de bataille bien défini alignement marketing vente que j'ai un produit qui est le marketing Canva et que ce produit cette valeur ajoutée cette nouvelle approche j'ai la vente sous forme de workshop ou via mon cours en ligne et donc là je me rends compte directement que toute la partie consulting troquer mon temps mes heures contre de l'argent avec un daily rate donc un tarif journalier et bien je me rends compte qu'au fait c'est ça qui coince pourtant c'est ça qui fait 90% 90% pour les français c'est ça qui fait 90% de mon revenu mais c'est ça qui coince c'est ça qui me qui me crée une boule au ventre le matin ce troc et donc voilà aujourd'hui j'ai décidé de donner un sens à ma life ça peut paraître complètement farfelu mais c'est clairement ça aujourd'hui j'ai décidé de donner un sens à ma vie de ne plus troquer des heures contre de l'argent mais plutôt échanger de la valeur contre une autre valeur c'est un échange de valeur j'apporte de la valeur je ne viens pas apporter des heures de travail je viens apporter de la valeur et tant que les personnes que j'ai en face de moi n'ont pas ce même état d'esprit et bien je ne travaillerai pas avec elles tout simplement donc voilà c'était un peu mon épisode 26 philosophique post-Covid je vous souhaite bonne fin de semaine à tous et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 27 je vous souhaite